Merci, tout d'abord félicitations de persister et de tenir bon parce que, en effet, on a vu naître tout cela et le fait d'être à la deuxième édition, on espère longue vie à ce que vous entreprenez. En tout cas, en tant que responsable momentanément, n'est-ce pas, de l'investissement dans le cadre aussi de l'industrie, nous ne pouvons que vous accompagner dans cette démarche. Évidemment, monsieur le président de la région, quand on est dans votre région, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça redonne une vigueur et un peu d'énergie. Donc, à chaque fois que je viens respirer l'air des opérateurs économiques, ça me fait pousser des ailes et je voudrais partager avec vous quelques réflexions légères parce que j'imagine que chacun d'entre vous a ses idées très claires dans ce domaine-là. Alors, le développement de l'industrie et le développement de la région. D'abord, c'est souvent le cas de l'œuf ou la poule. Par qui faut-il commencer ? Faut-il avoir une stratégie nationale dans laquelle viennent s'inscrire les régions ? Faut-il avoir une stratégie régionale industrielle qui vient alimenter et faire une stratégie nationale ? Ma lecture personnelle, c'est que c'est un véritable mix des deux et que lorsque vous voulez avoir une stratégie d'un pays, il est important de connaître le terrain et de voir les spécificités de chaque région. Mais aussi, il faut que quelque part, quelqu'un prenne la main pour pouvoir faire converger les stratégies d'un pays. Je prends un exemple comme ça, peut-être fictif. La Silicon Valley a une colonne vertébrale, a une coloration. Dès que je vous dis Silicon Valley, vous pensez à quelque chose de particulier. Lorsque vous avez des zones industrielles métallurgiques, fortes, connues dans le monde, par exemple le Maroc, mais il y a des pays qui sont encore plus ancrés dans ces domaines-là. Et on y pense immédiatement. Vous parlez aéronautique. Ça vous inspire, ça vous parle de certaines régions dans le monde. Et bien, ça ne vous parle pas de pays nécessairement. Ça vous parle immédiatement, vous allez parler de Toulouse, de la région de Toulouse. Pourquoi ? Subhanallah. Mais chaque région, en fin de compte, arrive à se définir un ADN spécifique. Et c'est peut-être quelque chose que nous devons travailler chez nous. Lorsque nous avons mis en place le plan d'accélération industrielle, je dois vous avouer qu'on n'a pas été au niveau des régions. C'est une tare assumée. Nous l'avons fait très légèrement. Mais comme on dit à l'école, peut mieux faire. Je préfère moto, moto, comment dire, mutiler. Ça fait du bien parfois. Mais nous ne l'avons pas fait assez. Nous avons été obligés de faire une stratégie nationale, grandeur nature, en disant qu'on doit aller dans une industrialisation plus forte du royaume. On n'a pas décidé ce qu'il fallait faire une région automobile, une région aéronautique, une région IMM, etc. Pas nécessairement. Évidemment, les choses se font d'elles-mêmes sur le terrain et on commence à percevoir des zones plus denses que d'autres dans des secteurs bien définis. Eh bien, deuxième étape du plan d'accélération industrielle, nous l'avons annoncé, c'est la régionalisation de ce plan d'accélération industrielle. Et en discutant avec les premières régions, le travail n'est pas complet. Nous sommes en train de faire région par région. Eh bien, nous découvrons des spécificités particulières qui, parfois même les gens de la région, qui y sont tous les jours, ne le réalisent pas parce qu'ils ne prennent pas le recul nécessaire pour voir quels sont leurs avantages, leurs inconvénients. Est-ce qu'ils ont un port qui est utile, particulier ? Est-ce qu'ils ont des accès à des aéroports pas loin, etc. Chacun avec ses spécificités. Est-ce qu'ils ont un terreau, par exemple, pour que l'agriculture donne naissance à de l'agro-industrie qui puisse être plus forte ? Eh bien, chacun doit trouver dans son terreau, dans son ADN, des spécificités particulières. Tout cela est important. Nous avons enclenché une régionalisation il y a un peu moins d'un an pour aller vraiment en profondeur. Et je dois vous avouer que ça nous amène à des corrections légères, mais des corrections quand même qu'il faut admettre à ce plan d'accélération industrielle qui a des spécificités de façon régionale. Il y a des zones où vous allez avoir un chantier naval que vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur des terres, etc. Quand vous n'avez pas de terre arabe, vous ne pouvez pas avoir une agro-industrie forte parce que sinon la logistique vous coûte trop cher. Et c'est important d'intégrer tout ça dans notre démarche. Mais ce qui est essentiel, et nous y travaillons enfin tous ensemble avec les régions, c'est de pouvoir ramener le centre de décision le plus près possible de l'opérateur économique. Lorsqu'un opérateur économique a besoin d'une décision qui le concerne, il est souvent dérangé de se rendre à Rabat, au central, pour avoir des autorisations, pour pouvoir débloquer cette situation. Alors, nous sommes dans cette discussion qui est importante, parce que cette régionalisation de l'industrie ou d'autres secteurs doit s'accompagner d'un équilibrage des délégations de ces pouvoirs et de remise de ces pouvoirs là où ils doivent être. La constitution à ce sujet-là est déjà très claire et elle doit être mise en oeuvre, mais son accompagnement doit être fait intelligemment, rapidement. Rapidité et précipitation, il faut peut-être distinguer, donc il faut que ce soit rapide et bien géré de façon à avoir les résultats escomptés. Mais je crois, avec personnellement une certitude, c'est que le Maroc est en train de vivre cette régionalisation de façon intelligente. D'abord, ça nous a poussé, nous, en tant que ministère, au pluriel, à se reposer des questions sur notre structure. Nous avions, nous avons encore des délégations que nous sommes en train de refusionner. J'ai vu Youssef, le secrétaire général, quelque part, voilà. Le projet avance, n'est-ce pas ? Nous avons travaillé avec les chambres de commerce sur ce même sujet. Nous avions 28 chambres de commerce. Ce qui fait une véritable cacophonie lorsque vous n'avez que 12 régions. Donc vous pouvez avoir des chambres de commerce majeures et des chambres de commerce mineures, ou appelez ça comme vous voulez. Mais il faut une structure qui colle à la région pour que tout cela soit une symphonie qui puisse être audible. Et bien, tout cela prend du temps. Quand vous venez, et nous l'avons vécu, pour fusionner ou fermer des chambres de commerce, vous avez des levées de boucliers, évidemment. Et c'est naturel. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a des levées de boucliers qu'il faut s'arrêter. La constitution est claire, la régionalisation est claire, sa mise en oeuvre doit être aussi très claire. Concernant l'industrie, c'est un des axes de créateurs d'emploi. Ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs secteurs qui sont aussi créateurs d'emploi. Et c'est un vecteur fondamental dans le cadre de l'application de la régionalisation, mais de la gestion du pays. Nous avons besoin, évidemment, de création d'emploi. Où peut se trouver la cacophonie ? Une cacophonie peut naître lorsque, entre le central et la partie régionale du même ministère, il y a des chevauchements. Nous l'avons vécu, nous le vivons, nous allons continuer à le vivre. Ça, ça existe partout. Mais il faut que ces chevauchements soient limités de façon à ce que cette cacophonie ou cette déperdition soient aussi limitées. Donc il y a des choses qui doivent être traitées totalement, de bout en bout, au niveau régional, y compris des autorisations. Mais il y a des autorisations qu'ils ne pourront pas et que moi, je ne délèguerai pas au niveau régional du ministère parce qu'elles ont des impacts sur d'autres régions. Il faut des arbitrages entre plusieurs régions. Et ça, au niveau du ministère, seul ce type de décision doit rester centralisé. Donc pour être tout à fait clair, lorsque vous avez des espèces de licences ou l'installation d'un investisseur stratégique, si vous lâchez ça, eh bien, dans certains cas, vous allez avoir une concentration vers une seule région qui va pouvoir offrir l'ensemble des avantages. et vous allez avoir le reste du royaume qui sera démuni parce que l'opérateur sera attiré naturellement là où il aura des intérêts clairement immédiats. Pour ne pas vous citer un exemple, pour ne dévoiler aucun secret, certaines installations d'industries stratégiques, il a fallu batailler pour ne pas les installer les unes à côté des autres. Vous savez, le commerce, le business n'a pas changé durant des siècles. Vous savez, chez nous, au Maroc, on a fonctionné avec des quesariens. Quand vous avez quelqu'un qui est bijoutier, qui vient s'installer dans une ville, la seule question qui se pose, où sont installés les bijoutiers ? Il n'y a pas d'études de marché. Il va, il se faufile entre les bijoutiers, il installe sa boutique. Et il profite un peu de l'achalandage des autres bijoutiers. Eh bien, dans le business le plus important, dans les grosses usines, c'est bizarre. Mais je découvre exactement le même réflexe du bijoutier. Quand il voit qu'il y a trois opérations importantes qui sont installées, pied dans l'eau, à droite ou à gauche, il ne se pose plus de questions. Il s'est dit, si ces trois-là, qui sont des multinationales, ont trouvé des intérêts ici, donc moi je sais que je ne vais pas être plus malin qu'eux, peut-être qu'ils ont vu des choses que je n'ai pas vues, donnez-moi ma quatrième usine juste à côté. Est-ce que l'intérêt du Maroc, c'est de les aligner toutes d'un côté, et d'avoir un surplus d'offres d'emploi, avec un problème d'inflation, terrible, sur cette région, et de laisser le reste démuni, ce n'est peut-être pas la stratégie qu'il faut opérer. Donc ce sont ces équilibrages qu'il va falloir gérer, mais qui sont, à mon avis, des décisions vraiment à la marge, et qui ne sont pas nombreuses. Il faut se méfier d'une autre chose, c'est que sous prétexte qu'il y a des cas d'exception comme celui-ci, on puisse mettre un frein à tout ce qui est délégation et ramener au niveau le plus proche de l'opérateur. On est toujours sur le monde industriel, parlons de l'opérateur industriel. Donc si vous voulez, cette industrialisation qui s'opère au Maroc depuis plusieurs décennies, qui s'est peut-être accélérée, et pas nécessairement due au talent des gens qui gèrent ces sujets-là, mais probablement à une tectonique des plaques qui s'opère dans le monde, qui fait une répartition nouvelle des cartes, peu importe, ramassons les cartes qui sont en train de tomber entre nos mains et ne les ratons pas, surtout. Mais organisons-les de façon à optimiser notre jeu que nous aurons entre nos mains, de façon à ce que cette répartition soit équitable le plus possible. Évidemment, elle ne sera jamais totalement équitable parce que l'attraction vers les infrastructures déjà disponibles, vers les positions stratégiques sont normales. D'ailleurs, entre pays, c'est pareil. Vous allez avoir un pays enclavé, un pays avec une position géographique stratégique. Eh bien, l'investisseur ira naturellement vers le second plutôt que vers le premier. Eh bien, au sein d'un même pays, c'est le même process qui s'opère. Il faut le piloter intelligemment à y arriver. Dernier commentaire. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit ce matin dans une autre conférence à Tanger. Mais cette révolution industrielle qui est en cours, qui, elle, va transformer totalement le monde industriel et le vécu des citoyens. On ne parle pas uniquement de l'industrie 4.0. On parle d'intelligence artificielle. Et on parle de bien d'autres choses. Big data et tout ça. On en a tellement parlé ces temps-ci que ça devient galvaudé. Attention. Attention. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses qui sont structurées, qui existent aujourd'hui. Et que les délocalisations vont connaître des transformations lourdes pour les prochaines années. et que l'arrivée de l'impression 3D, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de la robotisation, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des opérations existantes aujourd'hui. Je ne veux effrayer personne. Nous allons avoir, pendant une période au niveau de l'industrie, encore plusieurs années devant nous de récupération, probablement. si on prend le cas de l'automobile, l'automobile qui est en train de s'électrifier, comme l'Edouard chez nous. L'automobile est en train de recevoir son électricité. Eh bien, en s'illuminant, elle est en train d'éteindre petit à petit l'autre automobile. Eh bien, celle-là, nous allons la recevoir de façon plus importante. Pour combien de temps ? Ce ne sera pas pour 6 mois, ne vous inquiétez pas, ce sera pour au moins une vingtaine d'années. Mais il faut d'ores et déjà préparer la succession. Donc j'ai eu le plaisir d'inaugurer hier à Tangier une usine de fibre optique. C'est un début de commencement de quelque chose. Il y a des boulevards terribles au niveau de l'innovation. Et je vois les gens de Masserre ici présents que je salue. Je fais de la promotion personnelle pour mes équipes. Je n'y peux rien. Mais voici une structure au sein du ministère qui n'est pas un OVNI, qui n'est pas un objet volant non identifié, mais qui est pilotée par les équipes et suivie de très près par le ministère où l'innovation est très forte et où le mariage de l'industrie et de ce qui se fait en innovation dans ce monde-là est intéressant. Je vais continuer dans la promotion. J'ai été agréablement surpris en visitant Masserre de découvrir que des entités, des usines, des entreprises japonaises sous-traitées, vous me corrigez si je fais une erreur, sous-traitent au Maroc chez Masserre de la recherche. Vous en avez parlé ce matin ? Vous n'en avez pas parlé ? Vous allez en parler ? Très bien. Donc je vous ai cassé votre effet. OK. Mais je pense que ce sont des choses importantes. Ce n'est pas pour nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Absolument pas. Nous sommes modestes. Nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le globe. Mais nous avons une contribution à faire. Et pas nous, Marocains, uniquement. Nous, continents africains. Nous avons une place à prendre. Aujourd'hui, la matière grise est capable de rattraper très fortement des décalages énormes en termes d'évolution. Eh bien, en ayant de la matière grise, quand je rentre dans une structure marocaine et on m'explique je dis qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire ? Nous sommes en train de faire de la recherche pour telle entreprise japonaise que je connais par ailleurs. Je me dis qu'il y a de la place pour de la recherche. Il y a de la place pour de la recherche appliquée. Je m'excuse de dévoiler des discussions en offre qu'on a entre nous. Nous avons le droit à faire de la recherche appliquée, fondamentale un peu, appliquée beaucoup. Et dans cette partie-là, on doit prendre une vraie place. Donc pour l'industrie de demain, l'industrie qui doit être régionalisée doit être aussi choisie en fonction de sa pérennité et non pas de son effet éphémère. Il y a des industries qui seront éphémères, on n'y pourra rien. Quand on parle de 20 ans, de 30 ans dans le monde industriel, c'est éphémère. Et il y a des industries qui sont celles de l'avenir dans lesquelles nous devons nous inscrire. et nous sommes en tout cas très confiants de voir ces jeunes et moins jeunes qui sont dans ces métiers-là et qui nous montrent que tout est possible chez nous. En tout cas, désolé d'avoir été long et merci de m'avoir supporté. Sous-titrage Société Radio-Canada